L'outil d'aujourd'hui passe souvent pour un outil de pro, mais même à la maison, il y a des situations dans lesquelles il va devenir très utile. Je vous présente le niveau laser. C'est vrai que le niveau laser, il se retrouve généralement dans des coffres de pro parce qu'il coûte un peu cher. Par contre, à partir du moment où vous allez commencer à l'utiliser, vous ne voudrez plus vous en passer. Je vous donne un exemple. À la maison, si vous décidez de faire votre revêtement de plancher, vous allez avoir besoin du niveau laser pour démarrer la ligne. Si vous voulez faire un dosseret, par exemple, faire la première rangée, bien au niveau, ça vous prend le niveau laser. Si jamais vous voulez installer des petits cadres pour faire de la renaux déco et que vous voulez que tous les cadres soient à la même hauteur, le niveau laser. Guillaume va venir nous parler des différents modèles. Guillaume, le niveau laser est devenu un petit peu plus accessible qu'avant. Oui, absolument. Il y a différents types de produits, il y a différents types de prix. Il y en a vraiment pour plusieurs applications. Puis le prix varie énormément selon ce qu'on veut faire avec le niveau laser. Tu nous as fait une petite combine ici. Oui, exact. Parce que grosso modo, ces deux petits lasers vont faire le même type de travail. Donc c'est vraiment un axe horizontal, un axe vertical. La différence qu'on va avoir avec le DeWalt qui est ici par rapport au tout petit, il va y avoir un petit peu plus de portée, plus précis aussi. Puis c'est une ligne verte au lieu d'une ligne rouge. La verte est plus claire un petit peu, mais elle gruge un peu plus la batterie. C'est pour ça que souvent, on voit voir sur le marché de plus en plus des piles rechargeables d'outils qui vont être utilisées sur les lasers pour être capables d'avoir une meilleure autonomie. À une certaine époque, quand on utilisait un niveau laser comme ça, il fallait absolument que ça soit stable parce qu'il n'arrivait pas justement à se stabiliser. Ça, c'est réglé. Avec les nouveaux outils, c'est réglé. Oui, en fait, c'est monté sur un pendule qui a une capacité d'adaptation d'environ 5 degrés. Donc si le niveau laser est un petit peu en angle, il va se mettre à clignoter pour dire qu'il n'est pas capable de compenser l'angle qu'on lui a donné pour faire une ligne droite. OK. Celui-là, c'est quoi sa différence? Celui-là, on va rajouter un troisième axe en réalité. Donc on va avoir la verticale, l'horizontale, puis un 90 degrés sur le côté. En plus de ça, ça va nous permettre de faire des croisements plancher-plafond. Donc on va avoir un X en haut, un X au plancher. On peut l'essayer. En fait, j'ai juste trassé ça un petit peu ici. Donc j'ai l'axe comme ça ici, mon horizontal, puis ma verticale. Tu pourrais le mettre sur un trépied ou tu pourrais... Oui. Tu peux l'utiliser... Évidemment, il ne faut pas qu'il bouge, qu'on se comprenne tous. Et là, il y a les aimants derrière, donc tu peux l'accrocher sur tout ce qui est aimanté, coin de métal dans un mur ou encore justement utiliser un trépied comme ça. Exactement. En fait, il y a plusieurs options pour installer le laser. Chaque laser vient avec un petit emplacement pour mettre un clou ou une vis, donc on peut vraiment l'accrocher. Comme tu disais, les aimants, ça peut être une solution. Il faut faire attention un peu parce que des fois, les lasers sont un petit peu trop lourds pour les coins de gypses, par exemple, mais le tout petit ferait le travail. Oui. Donc, celui-là, il est très, très léger, il peut tenir facilement sur un coin de gypses. Sinon, tout ce qui est structure d'acier, vraiment, les aimants, c'est sûr. Puis, sinon le trépied. Ça, c'est vraiment un trépied que nous, on vend pour les lasers, mais si vous avez un trépied d'appareil photo à la maison, c'est le même filet pour la vis, donc ça peut être utilisé aussi. J'aime ça. OK, c'est intéressant. Le petit dernier qui est là, mais en fait, je sais qu'il y en a un très, très gros, mais je tiens à ce que tu me parles quand même de lui. Est-ce que tu me permets de te donner un petit dernier hint sur celui-là, s'il te plaît? Volontiers! Parce que c'est vraiment ce qui va créer sa particularité, vraiment. C'est la petite roulette qui est ici, sur le dessus. OK. Donc, la petite roulette qui est ici, ça permet de bouger les deux lignes verticales. Donc, quand on travaille avec un laser, puis qu'on a une ligne à aller chercher, quelque chose de vraiment précis, des fois, c'est un petit peu difficile si on n'a pas de trépied. Oui. Donc, on va bouger un peu le laser, mais des fois, bon, aller chercher le coin, il faut que j'attende qu'il se replace et tout. Ce petit gadget-là ici vient vraiment bouger la ligne. Ah, j'adore. OK. Et donc, un petit peu pour aller chercher plus de précision. Plus on va être loin, plus ça va être pratique parce que plus on est loin, plus l'axe va être difficile à corriger. Mais c'est intéressant, fait que justement, ça t'évite. S'il est installé sur le coin, tu n'as pas besoin de bouger, fait que c'est assez précis, là, finalement. Oui, oui, c'est très précis. Si on a une marque au mur, même, on peut aller chercher avec un capteur, ce laser-là peut aller chercher 165 pieds. Dépendamment de la lumière, par contre. Ça, c'est un autre facteur qui est important. C'est pour ça que quand on va parler du laser, on va parler un petit peu d'un détecteur aussi. Mais si on a beaucoup de lumière extérieure, les lasers sont difficiles à travailler parce que, bon, la lumière du soleil vient un peu effacer l'effet du laser. Donc, il y a des capteurs qui sont faits pour ça. Il y a des lunettes, même, de la couleur des lasers qui vont nous aider. Mais c'est ça. À pleine clarté, ça prend un détecteur. C'est des outils plus spécialisés, là. Oui, mais même dans les petits outils comme ça, disons qu'on voudrait travailler sur le bord d'une fenêtre. À certains endroits, si c'est très éliminé, on va perdre le laser quand même relativement rapidement. OK. On retourne à celui-là? Je t'écoute. Celui-là, dans le fond, c'est un 360 sur trois axes. Donc là, on a les croisements horizontaux, verticaux, 90 degrés au complet. Donc, si on veut vraiment monter une structure de maison, bien là, on a tous nos axes. On est prêts à travailler très, très rapidement, tant au plancher que les verticales de plafond et tout. Puis lui, il y a encore, il y a la ligne verte, lui aussi. Celui-là aussi. C'est le même modèle. OK. Donc, on parle de Milwaukee pour celui-là, mais il y a les mêmes particularités un peu, sauf que lui, il fait vraiment le 360. Exact. Puis, DeWalt en font un comme ça aussi. J'ai amené celui-là à titre d'exemple, mais il y a différentes compagnies. Les Bosch aussi ont un 360, ont un laser de deux lignes. Je dirais que vraiment, DeWalt avec la petite roulette sur le dessus, c'est les seuls qui le font. Mais pour le reste, en général, ça vient se recroiser au niveau des capacités. Tu parlais de structure de maison. Celui-là, c'est plus pour des travaux spécialisés, pour les arpenteurs géomètres, entre autres, parce que c'est toute une machine. Oui, oui. Là, on est vraiment dans le laser professionnel pour l'extérieur, donc avec capteur. C'est un laser qui est un petit peu différent de ceux de ligne. C'est un laser à pulsion. Donc, c'est vraiment une rotation de laser qui va se faire avec vraiment des coûts. Puis, avec le capteur, on peut aller chercher jusqu'à 2600 pieds de longueur. C'est une très grosse maison. Non, mais c'est 2600 pieds, disons, de diamètre. Donc, 1300 pieds chaque côté, ce qui est quand même vraiment, vraiment beaucoup. Puis, il y a la manette aussi qui est directement dessus ici. Donc, même si je... Ça t'évite d'aller... Exactement. Ce type de laser-là aussi permet de travailler des angles. Donc, si on a quelqu'un qui ferait un pavage, qui aurait besoin d'installer un puissard ou quelque chose comme ça, qui a besoin d'une pente, on est capable de guider une pente sur les X puis sur les Y, 5 degrés dans les deux côtés. Très intéressant. Dis-moi, la gamme de prix pour les outils qui sont ici? Oui. Avec nos deux... En fait, si vous cherchez vraiment un petit laser pour ce que tu as numéré en introduction, là, vraiment, juste une ligne de base, placer des cadres, faire les dosserets. Celui-là ici, là, à 99 $, vous avez quelque chose de très, très bon. Puis, pour tous les travaux à l'intérieur, là, de la maison, là, je vous dirais, à l'intérieur de 30 pieds, là, c'est vraiment, vraiment précis. Donc, ça, c'est vraiment un rapport qualité-prix, vraiment le fun. Il existe aussi dans le verre, si vous voulez une diode un petit peu plus forte. Mais on va rajouter peut-être un 50 $, là, si on veut l'avoir dans le verre. Pour les deux qu'on a ici, donc, que ce soit à batterie ou le trois axes, donc, disons, un deux axes à batterie puis un trois axes comme ça, autour de 400 $. On va aller chercher, là, un 5 à 600 $, là, dépendamment des options qu'on va aller chercher dans un trois axes comme ça, puis dépendamment des compagnies avec lesquelles on va sélectionner. Il y a différentes promotions sur ces produits-là aussi, là, un petit peu au courant de l'année, donc, c'est de surveiller ça. Puis, bien, le laser d'extérieur, celui-là, il est 2 500. Oui. Donc, grosso modo, le prix de liste, on peut l'avoir de temps en temps, là, autour de 2 000 $, là, quand même. Ça fait que ça aussi, là, c'est à surveiller si vous voulez vous équiper. Il y a des lasers d'extérieur aussi qui ont moins de portée, un petit peu moins de gadgets aussi, pas les pentes et tout, qu'on peut avoir, là, autour de 700-800 $. OK, quand même. Mais ça reste que pour un petit niveau, pour la maison, ça oscille à peu près entre 100 et 100 quelques dollars. Exactement. 100 à 150 $, là, on s'en tient. Merveilleux. Merci, Guillaume. Ça doit.